salut à tous on est mardi c'est le deuxième jour des wad à la maison à cause du virus je vais vous montrer un petit peu ce qu'il va falloir faire pour le wad du jour donc le wad du jour c'est simple c'est 5 hspu 10 pull up 20 double unders d'accord pour les pull up je me doute que tout le monde n'a pas une barre de traction chez vous du coup je vous montrerai tout à l'heure comment faire en tout cas pour l'échauffement on va commencer par vous connaissez mobiliser un petit peu les poignets donc vous mettez du poids du corps sur les poignets vous mobilisez vos poignets en tous les sens ça c'est pour éviter d'avoir mal quand vous ferez de hspu après avoir fait ça vous vous remercierez votre sponsor vichy célestin pour l'échauffement des épaules vous allez prendre une bouteille d'eau dans chaque main et vous allez faire des petits cercles comme ça comme ça ça va remuer les bouteilles après l'on va exploser quand vous allez ouvrir des petits cercles qu'on va agrandir 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 voilà et après vous allez repartir dans la précise 1 et cercle et pareil dans l'autre sens ensuite ça c'est pour l'échauffement de vos épaules et un dernier petit truc aussi échauffement cervicales prévenir pour les hspu vous mettrez une serviette par terre et viendra ici mobiliser votre cou aux cervicales ici là pour pas vous faire mal aux cervicales quand vous allez retomber sur les hspu si vous avez du mal à retenir la descente d'accord vous pouvez même faire ça en enlevant les mains du sol en mettant tout le poids du corps sur la tête comme d'habitude ça on fait régulièrement à la salle vous avez l'habitude vous connaissez pour les mouvements du wade alors pour l'échauffement qu'est ce qu'on a dit en échauffement il y avait des jumping jacks faut que je monte les jumping jacks et là jumping jacks bras tendu si on peut j'ai entendu et coordonnée sur le haut et le bas d'accord on avait dû regarder les belles pantoufles de minette qui fait du télétravail c'est c'est magique ok on avait un pipe au rang de bed autour de votre lit donc vous allez venir dans votre chambre vous pouvez faire ça avec le canapé aussi vous pouvez faire ça avec une chaise vous pouvez faire ça avec le capot de la voiture si vous voulez vous allez venir vous asseoir ici l'idée c'est d'avoir les fesses les épaules et les poignets le plus alignés possible là et on va venir ici tourner autour du lit alors si vos jambes sont attendues c'est pas grave il faut que vous ayez les fesses le plus haut possible d'accord donc là j'ai fait un aller vous devez faire le retour donc ça c'était pour la partie échauffement ça marchera aussi pour l'adaptation des HSPU soit avec les genoux au bord du lit et ici venir toucher le sol et repousser sur les épaules soit en décollant les genoux et en faisant la même chose ok donc là pas de keeping c'est tout en strict mais comme c'est une verso adapté c'est quand même censé être plus facile sinon pour les HSPU normaux choisissez un coin de mur qui ne craint pas moi je me suis mis en chaussettes si vous mettez les chaussures faut pas avoir peur de casser le mur sinon je vais laisser un endroit contre lequel vous aurez de la place on se place et on remet bon ça glisse c'est parce que ça glisse une fois que vous êtes placé on descend on remonte soit on fait en strict soit on fait en keeping comme d'hab et toujours pareil avec la petite serviette pour pas se faire mal à la tête pour ce qui est des double unders vous avez votre corde vous allez dehors essayez de pas faire trop ça dans l'appartement parce que ça va toucher dans tous les coins je donne pas cher de votre télé les lampes qui dépassent et le gamin qui passe à côté de vous que vous allez mettre un coup de corde donc essayez d'aller faire ça dehors et pour les pull up je peux ou pas je peux t'embêter vous allez venir vous placer sur votre table écartement un petit peu plus large que les épaules sur les mains et ici en décollant les fesses et en gonflant la poitrine je vais venir tirer retenir tirer retenir c'est une forme de tirage qui va vous permettre de faire des tractions si vous n'avez pas de barres chez vous voilà tout simplement alors pour une version un petit peu plus dur on pourra faire la même chose avec les pieds surélevés donc là par exemple j'aurais pu mettre les pieds sur la chaise pour qu'il ait le point que le poids du corps soit plus transféré sur la partie épaules et moins reposé sur les pieds et pour une version éventuellement peut-être adapté on peut se mettre éventuellement dans ce sens pour travailler un petit peu plus avec les biceps et un petit peu moins avec le dos ça c'est pour ceux qui vraiment dans ce sens là n'y arriverait pas en prise pronation et du coup on se met en suppie c'est plus facile voilà pour les adaptations du jour prenez du plaisir n'hésitez pas à mettre vos scores sur la page qui est prévu pour ça et bonne journée à tous ciao